Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des jeux du mois. Aujourd'hui on va parler des titres qui sortiront sur Xbox en mars 2023. Et laissez-moi vous le dire, il y a du lourd au programme, alors restez bien jusqu'à la fin. On commence avec Wolong Fallen Dynasty, un jeu d'action-aventure en monde ouvert inspiré de la Chine ancienne. Il vous plonge dans une épopée historique où vous incarnez un guerrier qui doit combattre les forces du mal et restaurer l'harmonie dans le royaume. Le jeu offre une grande liberté d'exploration, des combats dynamiques et des graphismes époustouflants. Le titre est dès à présent disponible sous forme de démo dans le Xbox Game Pass et il sortira officiellement le 3 mars pour les joueurs cloud, console et PC. Le 6 mars c'est l'extension Return to Castlevania qui va sortir. Ce DLC est un hommage au premier jeu de la saga Castlevania qui ont inspiré le jeu Dead Cells. Il vous permettra de jouer avec un personnage emblématique de la franchise, Richter Belmont. Vous pourrez également explorer le château de Dracula, affronter de nouveaux ennemis et utiliser des armes iconiques comme le fouet ou le boomerang. Le troisième jeu dont je vais vous parler est Valheim, un jeu de survie et de construction dans un univers viking. Valheim vous propose de créer votre propre personnage, de partir à l'aventure dans un monde généré aléatoirement et de construire votre base avec vos amis ou en solo. Vous devrez affronter des créatures mythiques, explorer des donjons secrets et forger votre légende. Le titre est déjà un énorme succès sur PC avec plus de 10 millions de joueurs et est disponible dans le PC Game Pass. Pour les joueurs console, sachez qu'il arrive sur Xbox via le Xbox Game Pass le 14 mars. Hop attendez, avant de continuer fallait que je précise que depuis l'enregistrement de la vidéo, la saison 3 de Halloween Infinite Echoes Within a été annoncée. Elle sortira le 7 mars et introduira 4 nouvelles maps, une nouvelle arme et un nouvel équipement. Voilà je voulais simplement le rajouter au montage, ça me semblait important. Maintenant moi je vous laisse avec la suite de la vidéo. Ensuite nous avons MLB de Show 23, le jeu officiel du baseball américain. Ce titre vous permettra de vivre une expérience réaliste du baseball avec des graphismes impressionnants, un gameplay fluide et des modes variés comme Road to the Show ou Diamond Dynasty. Le jeu sera disponible le 28 mars sur l'Xbox Game Pass. Et enfin on termine cette sélection de titres avec Way to the Woods, un jeu indépendant qui raconte l'histoire d'un cerf et d'un fan qui cherchent leur chemin vers la forêt dans un monde post-apocalyptique envahi par la nature. Way to the Woods est une aventure poétique et émouvante qui met en avant l'exploration et la relation entre les deux personnages principaux. Le jeu sort en mars sur Xbox et PC mais ne dispose pas encore de date exacte. Mais ce n'est pas tout, il y a aussi une extension très attendue pour Forza Horizon 5 qui sort bientôt, Rally Adventure. Cette extension vous emmène dans la région de Sierra Nueva où vous pourrez participer à des courses de rallye sur différents types de terrain allant de la terre battue au sable. Vous pourrez également personnaliser vos véhicules avec des pièces spéciales pour le rallye et découvrir de nouveaux défis et événements. De plus, ce DLC devrait proposer une amélioration de la déformation du terrain et une forêt ultra réaliste et entièrement destructible. Cette extension sera disponible le 29 mars. Nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce en l'air si le contenu vous plaît. Et moi je vous dis à la prochaine sur Xbox Squad. Sous-titrage Société Radio-Canada